Bonjour à tous, Sylvia Oguina, je suis cardiologue au Centre de référence des amyloses cardiaques. L'objectif de cette vidéo est de vous en dire un petit peu plus sur l'amylose cardiaque, ce que c'est et quelles sont les différentes conséquences sur le cœur ainsi que ses différents types. Les amyloses sont un grand groupe de maladies qui sont liées à un mauvais repliement de certaines protéines. Les protéines c'est globalement tout ce qui constitue notre organisme et donc ces protéines qui nous constituent de manière physiologique, de manière normale, circulent dans notre circulation sanguine sous forme de pelotes de laine qui sont relativement souples et qui vont circuler à l'intérieur de nos vaisseaux. Dans l'amylose de manière générale, ce qui se passe c'est que ces pelotes de laine vont se replier de manière anormale, former des fibres épaises qu'on appelle les fibres d'amylose qui vont pouvoir aller infiltrer différents organes. Et en fonction du type de protéines qui va constituer ces fibres d'amylose, il va y avoir une appétence particulière pour se localiser dans certains organes, les nerfs, le cœur, etc. Et donc, encore une fois, l'amylose est un grand groupe de maladies avec plein de protéines différentes qui peuvent se déposer dans les organes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les protéines qui vont se déposer à l'intérieur du cœur de nos patients et ça, il y en a principalement deux sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Les conséquences du dépôt de ces protéines à l'intérieur de votre cœur peuvent être multiples. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir sur la gauche, vous avez un cœur normal sur la partie gauche de l'image et un cœur amyloïde sur la partie droite de l'image. Le cœur à gauche, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs cavités qui le constituent. Les deux grandes cavités qui sont en bas sont en fait ce qui constitue la pompe cardiaque, qu'on appelle les ventricules. Ces ventricules sont forcément un petit peu épais, musclés, puisque c'est ces ventricules, cette pompe qui va permettre d'éjecter le sang à l'intérieur de la circulation, à l'intérieur de notre organisme pour pouvoir approvisionner vos organes en oxygène, en nutriments, tout ce qu'il faut pour fonctionner de manière normale. Et en fait, les protéines qui vont former les fibres d'amylose vont venir se déposer à l'intérieur de ce muscle cardiaque au niveau des ventricules, au niveau de la pompe, et vont le rigidifier progressivement. Ce qui fait que longtemps, le cœur va réussir à se contracter normalement, mais par contre, il va avoir beaucoup de mal à se relâcher. Et c'est ce problème de la relaxation du cœur qui va faire que vous vous sentez essoufflé, qui est en général l'un des premiers symptômes qu'on ressent quand on a une amylose cardiaque. Le deuxième problème qui peut survenir en cas d'amylose cardiaque, c'est qu'il y a deux petits chapeaux que vous pouvez voir au-dessus des figures, qu'on appelle les oreillettes, qui sont en fait des réservoirs de sang. Et en fait, ces oreillettes ont une paroi qui est très très fine, comme une membrane, et qui ne peut pas s'épaissir. Donc quand les fibres d'amylose vont aller infiltrer ces oreillettes, elles vont commencer à se dilater. Et plus ces oreillettes sont dilatées, plus il peut survenir des événements qu'on appelle des événements d'arythmie, par exemple de la fibrillation atriale ou des épisodes de flutter, qui sont relativement fréquents dans l'amylose cardiaque et qui sont liés à la dilatation de ces réservoirs de sang. Et malheureusement, ces épisodes d'arythmie peuvent favoriser la formation de caillots à l'intérieur du cœur. Et donc dans votre suivi, on s'évertuera à traquer ces épisodes d'arythmie de manière à mettre un traitement en place pour fluidifier votre sang et éviter les récidives. Le troisième problème qui peut arriver, c'est que le cœur, c'est non seulement une pompe et un réservoir de sang, mais aussi un tissu électrique. Ce tissu électrique force le cœur à se contracter 60, 70, 80 fois par minute, de manière autonome, tout seul, sans qu'on y réfléchisse. Et en fait, ce tissu électrique peut lui aussi se trouver infiltré par des fibres d'amylose. Et quand il est infiltré par des fibres d'amylose, il peut y avoir des interruptions du courant ou un ralentissement de la conduction. Et donc ces interruptions du courant peuvent entraîner des épisodes de malaise, voire des hospitalisations pour nécessiter de mise en place d'un pacemaker de manière urgente sur des problèmes qui peuvent être importants. Et donc on va dépister régulièrement dans votre suivi les signes qui sont annonciateurs d'un ralentissement de ce tissu électrique à l'intérieur du cœur pour mettre en place un pacemaker avant que ne surviennent des complications importantes liées au dépôt de ces protéines amyloïdes à l'intérieur du tissu électrique du cœur. Une autre chose importante est de savoir comment vous traiter. Et pour savoir comment vous traiter, il faut qu'on sache exactement quelle est la protéine qui s'est déposée à l'intérieur du cœur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux principales protéines qui peuvent se déposer à l'intérieur du cœur. Il en existe une troisième qui est extrêmement rare, qui est l'amylose AA, que vous voyez tout en bas de ce tableau. L'amylose AA est secondaire à des maladies inflammatoires. En général, c'est un tableau assez particulier qu'on évoque relativement rarement dans les causes fréquentes d'amylose cardiaque. Il y en a deux particulières. La première, c'est l'amylose AL et la deuxième, c'est l'amylose à transthyrétine. On va commencer par l'amylose AL, qui est la première ligne du tableau. Cette amylose AL est liée à un dépôt de chaînes légères des anticorps. Pour reprendre mot par mot, les anticorps, c'est des protéines qui sont produites à l'intérieur de la moelle de nos os et qui nous servent à nous protéger contre les infections. Ces anticorps ont deux chaînes lourdes et deux petites chaînes légères sur les côtés. Les deux chaînes légères peuvent se multiplier de manière anormale à l'intérieur de notre moelle osseuse, sortir dans la circulation sanguine et aller se déposer dans les organes. En général, quand elles se déposent dans les organes, elles se déposent un peu partout dans notre organisme et elles empêchent les organes de fonctionner de manière normale. Ça peut être le cœur, les nerfs, les vaisseaux, etc. Cette amylose à chaînes légères d'immunoglobuline qu'on appelle autrement amylose AL est donc secondaire à un problème hématologique au niveau de notre moelle osseuse. On va pouvoir la dépister à l'intérieur d'une prise de sang en la recherchant dans votre sang par un bilan qu'on dit être de gammapathie monoclonale où on va chercher la production anormale de ces chaînes légères des anticorps. C'est une simple prise de sang qui nous permet de dépister cette maladie-là et après, il faudra être certain que c'est bien ces chaînes légères des anticorps qui se sont déposées à l'intérieur de vos organes. On va faire une biopsie des glandes salivaires dans un premier temps, voire une biopsie autre si on n'arrive pas à démontrer les dépôts de chaînes légères à l'intérieur des glandes salivaires. On pourra aller biopsier un autre organe comme le cœur, les reins, etc. Le deuxième grand type d'amylose qui peut toucher le cœur, c'est l'amylose à transthyrétine. La transthyrétine, c'est une protéine qui est synthétisée à l'intérieur de notre foie et qui sert habituellement au transport d'autres protéines dans la circulation sanguine. En gros, elle joue le rôle de taxi pour les protéines à l'intérieur de notre sang. Et dans certains cas, dans deux cas en particulier qu'on évoquera un petit peu plus tard, la transthyrétine, qui est normalement une protéine circulaire avec un trou au milieu où se logent les protéines qu'elle transporte, va se disloquer. Et en fait, la dislocation de cette transthyrétine va s'agréger, va former des amas de fibres d'amylose qui vont pouvoir aller se déposer à l'intérieur du cœur. Et cette dislocation anormale de la transthyrétine, elle va survenir dans deux circonstances particulières. Soit quand on vieillit, alors c'est tout simplement entre guillemets à cause du vieillissement. Et à ce moment-là, on parle d'amylose à transthyrétine sauvage, parce qu'il n'y a pas d'anomalie génétique, ou sénile pour dire que c'est en lien avec le vieillissement. L'autre cas de figure dans lequel la transthyrétine peut se disloquer, c'est l'amylose à transthyrétine héréditaire ou mutée. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est né avec une anomalie génétique qu'on a en général acquis de ses parents et qu'on est à risque d'avoir transmis à ses enfants, et qui favorise la survenue de cette dislocation de la transthyrétine. Et donc cette anomalie génétique, on peut la rechercher à l'intérieur d'une prise de sang en faisant un test génétique pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans le gène de la transthyrétine qui favorise cette maladie-là. Pour poser le diagnostic d'amylose à transthyrétine, il faut avoir une scintigraphie osseuse, qui est un examen qui n'est initialement pas fait pour le cœur, mais on s'est rendu compte que dans cette maladie-là, la scintigraphie osseuse fixe au niveau du cœur, qui montre une fixation importante du traceur osseux à l'intérieur du cœur, et soit l'absence de l'autre maladie qu'on appelle l'amyloselle, donc en l'occurrence l'absence de gammapathie monoclonale. Si on a à la fois une fixation au niveau de la scintigraphie osseuse et une petite anomalie sur le bilan biologique avec une gammapathie monoclonale, ce qui est relativement fréquent quand on avance en âge, à ce moment-là, il faut absolument pouvoir prouver l'amylose, et donc dans ces cas-là, on fait soit la biopsie des glandes salivaires, soit la biopsie cardiaque, pour montrer qu'il y a bien des dépôts de transthyrétine à l'intérieur de nos organes. On fait des biopsies de glandes salivaires parce que c'est plus simple à faire que la biopsie cardiaque, même si le geste de biopsie cardiaque n'est pas extrêmement compliqué, mais c'est surtout un geste qui peut être fait en consultation et qui ne nécessite pas d'hospitalisation, contrairement à la biopsie cardiaque, pour faire l'examen. J'espère avoir été clair, et si vous avez d'autres questions, on est à de vos dispositions. Sous-titrage ST' 501